Musique Salut à tous et bienvenue dans ma chronique d'octobre pour le challenge du film de la semaine Ce mois-ci, vu que c'est la période d'Halloween, j'ai décidé de regarder uniquement des films d'horreur et du coup je me suis fait un make-up de circonstance Alors on va commencer, le premier film que j'ai regardé au mois d'octobre était Insidious Donc ça raconte l'histoire d'un couple qui emménage dans une nouvelle maison avec leurs enfants Après une chute, l'aîné tombe dans le coma et à partir de ce moment-là, il y a plein de trucs paranormaux qui vont commencer à apparaître Alors du coup, en fait, les parents font appel à un médium qui leur dit qu'en fait, leur fils se balade dans une autre dimension en mode voyage astral et que des entités maléfiques veulent s'emparer de son corps Et donc pour le sauver, son papa veut le rejoindre pour essayer de le ramener Alors ma foi, j'étais un chouïa déçu par ce film Déjà au début du film, il y a un bébé qui pleure tout le temps et ça m'a un petit peu énervée parce que je déteste ça Et la chute qui est provoquée par l'entité maléfique pour que l'enfant tombe dans le coma, elle est juste vraiment ridicule J'ai trouvé que c'était un petit peu tiré par les cheveux, en théorie tu finis pas dans le coma en tombant sur les fesses Et alors l'entité démoniaque, parlons-en Je sais pas si vous avez vu le film, mais voilà la gueule qu'elle se paye On voit le machin à la fin du film et vraiment il a l'air ridicule comme pas possible Sinon j'ai trouvé que le film était assez lent J'aime bien quand un film d'horreur me surprend et essaye de me faire peur régulièrement tout au long du film Et pas uniquement à la fin comme c'est le cas ici Et j'ai aussi trouvé qu'il était pas vraiment effrayant On a plus un sentiment de stress mais pas vraiment de peur en fait Enfin bref, c'était pas vraiment foufou Maintenant passons au second film qui était Sinister Ça parle d'un mec qui écrit des romans policiers basés sur des faits réels Et pour pouvoir écrire son prochain livre, il décide d'emménager avec sa famille dans une maison Où les anciens propriétaires ont été retrouvés pendus dans le jardin Et évidemment il ne le dit ni à sa femme ni à ses enfants qu'il y ait eu des morts dans la maison Sinon c'est pas drôle Et dans le grenier, le monsieur trouve une boîte avec des vieilles bobines de film Et on y voit des meurtres Celui des gens qui ont habité la maison avant eux et aussi d'autres meurtres d'autres familles Et donc le type va essayer de comprendre pourquoi il y a ces vidéos Et pourquoi les gens ont été tués et il espère écrire son prochain livre là-dessus au passage Alors déjà ce film il est vachement mieux qu'Insidious Sachant que c'est les mêmes gens qui ont bossé dessus je crois Bon par contre j'ai trouvé que le mec était un gros trou du cul De pas avoir dit à sa femme qu'il vivait dans une maison où des gens ont été assassinés C'est quand même un petit peu moyen Et évidemment au début le mec il croit que c'est un espèce de serial killer qui a tué tous ces gens Mais non, au bout d'un moment il se rend compte qu'en fait c'est un espèce de démon Malheureusement la fin du film ne m'a pas surprise Puisque dès le début j'avais une théorie et en fait c'était la bonne C'était juste une idée qui m'était passée par la tête J'étais pas certaine que ça serait ça Mais du coup forcément ça m'a moins surprise que si j'y avais pas pensé du tout C'est ça qui est un peu embêtant quand on regarde beaucoup de films ou de séries A force on finit par connaître un petit peu les codes Et du coup il n'y a plus vraiment de surprise Enfin malgré ça c'était quand même un film sympa Et si vous n'êtes pas comme moi vous serez probablement surpris par la fin Le troisième film d'horreur était Mama En fait ça raconte l'histoire de deux petites filles qui sont soeurs Et qui ont mystérieusement disparu le jour où leurs parents ont été tués Les policiers les ont cherchés et ils les ont jamais retrouvés Et cinq ans après ils les retrouvent enfin dans une cabane abandonnée Et donc vu qu'elles ont plus de parents Les filles vont habiter chez leur oncle Lucas et sa copine Annabelle Annabelle finit par se retrouver seule avec les deux petites filles dans la maison Puisque son copain a un accident et il finit à l'hôpital Elle se rend compte que les deux gamines parlent tout le temps d'une certaine mama Et au bout d'un moment elle remarque qu'il y a vraiment un truc pas normal Bon déjà je pense qu'on peut commencer par dire que les deux gamines ont un sérieux pétocasque Elles font vraiment flipper avec leur petit air sauvage Et alors parlons de la chute que le tonton a fait parce que je pense que c'est important Le mec a fait une chute énorme et il est même pas mort Alors que si tu tombes comme ça sur la tête dans la vraie vie En général je pense que t'as quand même de bonnes chances de mourir dans une mare de sang Alors à mon avis tonton Lucas doit avoir le crâne ultra solide Je vois pas d'autres explications En fait j'avoue que j'ai eu la très grosse impression que c'était un moyen de se débarrasser du personnage rapidement Pour laisser la femme toute seule avec les deux gamines flippantes Du coup c'est quelque chose qui m'a moyennement plu parce que je me suis dit si le personnage sert à rien Bah il fallait pas l'intégrer du tout en fait Sinon le personnage de Mama a l'air effrayant tant qu'elle reste dans l'ombre Mais dès qu'elle est éclairée et qu'on voit son visage j'ai trouvé qu'elle faisait très cheap Très plastique Je saurais pas trop vous expliquer mais je crois que je l'ai trouvé juste mal faite tout simplement En fait ce film m'a un petit peu déçue parce que je sais plus qui m'avait dit qu'il faisait ultra peur sa maman Et en fait non il est bien et tout ce que vous voulez mais il fait pas ultra peur sa maman Pour vous donner une petite idée à mes yeux un film d'horreur est assez effrayant Quand je suis pas capable de me balader seule chez moi sans allumer toutes les lumières sur mon passage après l'avoir vue Je fais ça uniquement le soir évidemment parce que je m'amuse pas à allumer les lumières en journée Enfin voilà c'était pour vous donner une petite idée Si je ressens pas le besoin d'allumer la lumière parce que j'ai peur de voir un monstre dans un coin d'ombre C'est que le film était pas assez effrayant pour moi Enfin bref là j'ai pas ressenti le besoin d'allumer toutes les lumières sur mon passage après avoir fini Mama Donc le niveau de frayeur était pas assez élevé pour moi Et enfin le dernier film que j'ai vu au mois d'octobre était Grave Encounters 2 C'est la suite de Grave Encounters évidemment L'histoire est un petit peu compliquée à résumer Mais en gros au début du film on voit plusieurs youtubeurs faire une critique du premier Grave Encounters Un peu comme ce que je fais en fait Et donc le personnage principal est un de ces youtubeurs Et d'ailleurs il avait pas aimé le premier film Je sais plus comment le mec s'appelle mais c'est pas grave Lui et son gros ami trouvent que les films d'horreur actuels sont pourris Et donc ils décident d'en faire un eux-mêmes Qui à mon goût est vraiment naze et cliché Alors que le type pense qu'il a vraiment un talent de fou Et un jour ce mec là reçoit un message privé sur youtube avec une vidéo attachée Et dessus on voit un des acteurs qui a joué dans le premier Grave Encounters Et du coup il trouve ça bizarre et il commence à faire quelques recherches sur le film Et là en fait il se rend compte qu'énormément de gens pensent que le film est réel Et que tout ça s'est vraiment passé et que c'est pas de la fiction Le mec constate que tous les acteurs et que tous les gens de l'équipe technique ont disparu Et ils commencent vraiment à se demander si les gens n'ont pas raison en fait Et bref au bout d'un moment ils décident de se rendre sur le lieu de tournage du premier film Avec ses amis pour essayer de trouver des preuves Et en même temps ils vont en profiter pour tourner leur propre film Je sais pas si vous avez tout compris mais c'est pas super simple à raconter Honnêtement j'ai été très agréablement surprise par ce choix De faire comme si les personnages étaient des gens normaux qui ont vu le premier film Et que tout ce qui s'était passé dedans était réel et tout ça En fait je me demandais vraiment comment c'était possible de faire une suite vu la fin du premier Et je m'attendais vraiment pas à ça C'est un choix très intelligent et ça m'a vraiment beaucoup plu Ça faisait bien longtemps qu'un film d'horreur m'avait pas surprise comme ça Donc j'étais contente Après du coup j'avais peur que l'histoire du premier film se répète Vu que les gens retournent dans l'asile abandonné Ça aurait facilement pu être la même chose mais en fait pas du tout Après sur la même idée il y aurait la possibilité de faire un Grave Encounters 3 Ou même plus encore Mais je pense que ça ferait un petit peu too much Et là il n'y aura vraiment plus de surprises pour le coup En tout cas ce film m'a agréablement surprise Même s'il était légèrement moins effrayant que le premier Et je pense que c'est le film que j'ai préféré regarder ce mois-ci Voilà voilà j'ai terminé ma chronique d'octobre pour le challenge du film de la semaine J'espère que ça vous a plu Et je vous retrouve le mois prochain pour les films de novembre Bye